Découvrir l'hypnose tout en dégustant vin et boissons pétillantes, c'est possible du côté d'Epernay dans la Marne, rencontre avec Léa Brase, la chef d'entreprise à l'origine de ce concept. Le vin, le champagne est quelque chose auquel on a accès assez facilement ici. Toutefois, la dégustation reste une activité plutôt reliée aux amateurs, à ceux qui connaissent. Il faut connaître le terroir, le cépage, comment a évolué le vin, le champagne. Je trouvais ça dommage de pouvoir se limiter à l'aspect technique, alors qu'on peut chercher beaucoup plus dans une dégustation. En tout cas, l'idée est de pouvoir proposer une expérience complète avec l'hypnose en recherchant plutôt une approche beaucoup plus personnelle avec une recherche et une approche sur les souvenirs, sur le cheminement intérieur. J'ai d'ailleurs eu l'expérience de proposer une dégustation sous hypnose d'eau, de l'eau. Et la personne qui a eu l'occasion de découvrir ça a bu un liquide argenté dans un calice, alors qu'elle tenait un verre. Les suggestions l'ont amené à découvrir un liquide argenté dans un calice. En fait, tout part de la suggestion. Je viens de donner l'exemple de l'eau, mais ça peut être avec n'importe quel breuvage, n'importe quel même aliment, parce que là, on parle de dégustation de vin, mais on peut très bien le faire avec d'autres boissons et puis des aliments. L'idée, en fait, c'est vraiment de, grâce aux suggestions, de pouvoir cheminer à l'intérieur. Que ce soit l'aliment ou le vin, en l'occurrence là, c'est le vin ou le champagne, ça devient un véhicule qui transporte la personne vers son chemin intérieur. Ça peut être tout le monde, des jeunes aux moins jeunes, dès lors qu'ils sont intéressés pour vivre une expérience unique. À l'occasion d'un partenariat avec une agence événementielle spécialisée dans l'oenologie, j'ai l'occasion d'animer une dégustation de vin sous hypnose en anglais auprès d'un public américain. Dans la dégustation, je vous propose effectivement un moment de partage en deux temps. Le premier étant un moment de partage avec soi-même. Donc je propose une feuille où je laisse la personne vraiment exposer ce qu'elle a vécu. Et dans un second temps, je propose en fait au groupe d'échanger, parce que ça permet aussi parfois de se rappeler d'éléments vécus. J'ai le souvenir d'une personne qui est partie en Écosse avec du champagne, l'autre qui a vécu un nouveau Noël. J'ai eu aussi l'opportunité de voir quelqu'un découvrir un piano dans son verre lors d'une dégustation. Donc en fait, tout est possible. D'ailleurs, le moment de partage, je trouve que c'est plutôt extraordinaire. Moi, ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment une expérience à offrir aux gens.